bonjour bienvenue à toutes et tous pour cette voyance générale cette voyance générale prenez ce qui résonne pour vous pour avoir un message de la totalité qui vous parle ou rien de tout c'est tout à fait normal bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour retrouver les prochaines vidéos les prochaines clairvoyance que je vous propose allez quel est le ou les messages s'il vous plaît en ce jour qu'on doit faire passer allez quel est le message quel est le message s'il te plaît en ce jour allez on va aller voir cette tendance déjà à la coupe on aura déjà un aperçu du tirage allez en tous les cas on me parle de colère donc on voit soit il ya un événement qui amène de la colère où vous êtes dans ce sentiment de colère on peut voir une grosse colère intérieure ça peut concerner un petit événement qui est en attente par rapport à un événement mais voir la jeunesse on peut voir la jeunesse donc ça peut être quelqu'un de la famille un de vos enfants si vous avez des enfants ça peut être un petit enfant mettez la personne que vous souhaitez en fonction de ce qui va sortir tout à l'heure et de ce que je vais vous dire allez donc de la colère ça peut concerner un enfant la jeunesse mais encore hop hop allez alors de quoi de quoi est le message aujourd'hui donc on voit qu'il ya de la colère qui arrive ou de la colère qui est là sur un événement ça peut concerner une personne de votre famille la jeunesse donc un enfant ou autre autour de votre cercle familial ça peut être amical également ça peut correspondre à quelqu'un de proche de vous qu'est ce qu'on nous dit bah on fait voir tout ce qui est lié à la maison et au foyer mais encore on nous dit il ya un changement donc soit il ya un changement qui s'est opéré il ya de la colère par rapport à ce changement en tous les cas on va aller éclaircir tout ça ensemble alors on nous parle d'un changement d'un changement autour de vous dans votre maison dans votre foyer alors regardez bien on ressort bien le changement donc on trouve bien un changement en ce jour dans votre maison dans votre foyer alors on nous dit un ce changement ce champ par rapport à ce changement on fait voir qu'il ya eu des choses cachées alors peut-être que il ya un changement qui arrive par rapport à des choses qui ont été cachés où il ya des choses qui sont cachés par rapport à ce changement on va éclaircir tout ça ensemble en tous les cas on voit qu'il ya un changement aussi on voit les richesses on fait voir tout ce qui est lié aux richesses donc tout ce qui est lié à l'abondance peut-être aussi sur quelque chose financier ou autre en tous les cas on me parle d'abondance donc on fait voir on nous dit de lâcher prise peut-être que ce changement n'était pas prévu tout simplement ou s'est manifesté plus vite que prévu en tous les cas il ya un changement ce changement amène de la colère une grosse colère intérieur on voit qu'il peut avoir des interrogations sur les richesses donc tout ce qui est financier aussi ça peut être de l'amour inconditionnel c'est pas forcément que de l'argent en tous les cas nous parle bien en ce méchant du jour va falloir lâcher prise sur la situation sur cette colère tout simplement dans votre maison on parle bien de la jeunesse donc ça peut correspondre à une personne assez jeune un enfant ou vos enfants petits enfants mettez la personne que vous souhaitez si ça vous parle en tous les cas ici qu'est ce qu'on me donne comme information et ben on peut voir quand même par rapport à cette colère et ben il ya il ya des doutes on peut voir il ya des inquiétudes sur quelque chose concernant une énergie féminine donc moi on parle d'une énergie féminine vous pouvez mettre une énergie masculine si ça vous parle dans ce sens là mais je vous dire les choses telles qu'ils arrivent donc on fait voir quand même des petits doutes des petites contraillités autour d'une dame de coeur une énergie féminine ça peut être vous les parents la maman ça peut être votre fille qui ressort également en tous les cas on voit qu'il ya des interrogations et des petites contraillités parce qu'on peut avoir des papiers donc par rapport à des papiers soit ses papiers sont en cours ou va être en cours en tous les cas ça concerne ce changement je vous faire voir mes belles âmes les trois cartes du 32 et on va aller voir le complément de ce message s'il vous plaît alors on retrouve bien cette énergie féminine dans le tirage du jour et on retrouve quoi tout ce qui est lié à la finance tout ce qui est lié aux interrogations malgré tout on m'annonce quand même un changement positif donc c'est à dire peut-être que c'est compliqué on verra un petit peu s'il ya les contrariétés en tous les cas par rapport à ce que vous vivez peut-être que ça a été provoqué c'est un petit peu ce que je ressens plus vite que prévu on nous dit il ya un changement voilà soyez en accord sur votre choix il ya un changement positif et on peut voir l'argent alors on va aller continuer et on retrouve l'action donc on voit que vous passez vous avez passé à l'action peut-être par rapport à ce changement on a en place une action donc ça peut être la personne ainsi si c'est ça parle à une personne autour de vous ça peut être la personne où on nous dit en tous les cas par rapport à cette colère intérieure il ya un changement qui opère il ya des démarches administratives des papiers on voit bien c'est petit de ses inquiétudes on nous dit de ne pas avoir peur on retrouve quand même une bonne nouvelle qui arrive par rapport à un changement et soit cette colère alors on nous dit le karma donc on nous dit la roue non on me dit soyez soyez confiante ou confiant la roue va tourner il ya un changement qui arrive pour vous ça fait plus ou moins long on retrouve tout ce qui est protection donc on retrouve vos guines pour trouver les êtres chers qui veillent de là-haut sur vous pour amener à bien ce changement regardez bien on parle bien de votre chemin de vie de votre destinée donc on voit bien que le message du jour aujourd'hui et ben beaucoup de colère par rapport à un changement mais un changement qui arrive et on a quand même des nouvelles qui sont assez bonnes par rapport à ce que je vous ai dit qu'est-ce qu'on me donne d'autres comme informations alors ok on fait voir quand même des à ce jour des interrogations et des je voulais dit mais des discussions donc on voit un petit peu il ya des discussions soit une deux personnes deux ou trois personnes qui peuvent discuter sur ce changement et ce problème alors c'est quoi ces discussions on retrouve l'instabilité je vous parle que vous traversez et on retrouve l'aspect financier donc là ici on trouve bien donc on voit bien quand même ces interrogations vers un changement on peut nous parler aussi d'un changement professionnel qui est en attente puisque on fait voir tout ce qui est lié au travail et en tous les cas on parle bien d'instabilité à ce jour donc on voit qu'il ya des interrogations peut-être vous doutez sur quelque chose professionnellement parlant il ya un changement je vais vous faire voir on nous parle bien d'instabilité sur le plan pécunier sur le plan financier donc les petits doutes et les interrogations peut-être pour aller vers ce changement peut-être qu'il ya un changement qui arrive et ce changement tout simplement vous doutez allez on va les voir pourquoi hop on retrouve l'apaisement donc vous voyez dans quelques temps on retrouve quand même quelque chose qui rentre dans l'ordre pour moi ce changement il ya un changement peut-être que vous suivez une situation un petit peu conflictuelle et compliquée mais il ya vous allez sortir de cette instabilité qui est là et ces interrogations financières dans quelques temps je vais vous délivre encore les informations qui arrivent allez pour aller vous voyez donc l'instabilité je vais vous faire voir l'instabilité il ya un petit peu les interrogations peut-être sur ce changement ça peut être professionnel ça peut être familial on est sur du général en tous les cas on nous dit bien dans quelques temps par rapport à l'instabilité et des doutes sur un aspect financier il ya la paix il ya la paix de retrouver donc et soyez confiants et confiants alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe un petit peu plus haut en tous les cas on fait voir tout ce qui est en lien avec votre vie de famille tout ce qui est en lien avec votre union sentimentale et on fait voir quoi la finance c'est l'interrogation du jour donc on voit peut-être que c'est compliqué conflictuel en tous les cas on fait voir des papiers administratifs voire juridiques allez qu'est ce que vous pouvez me donner en complément d'informations on retrouve tout ce qui est lié à votre travail que je voulais dit il ya quelques secondes c'est ce que je ressens on me parle d'un aspect professionnel peut-être que vous voulez changer c'est pour ça qu'on avait cette colère et et ce changement est un petit peu compliqué et vous avez un petit peu des doutons lever ces doutes pour pour pouvoir vous projeter si vous changez de travail pour certaines personnes où il ya un changement qui est là donc soyez soyez en accord sur vos choix et puis allez-y faites vous confiance alors ouais on nous dit on nous dit on nous dit d'avoir confiance 1 de ne pas de demander demander là haut c'est ce qu'on dit demander à votre guide là haut adressez vous aux créateurs adressez vous à une personne qui est chère mais demandez du soutien et de l'aide tout simplement pour vous accompagner sur ce changement donc le message est passé alors on donc on retrouve bien tout ce qui est en lien avec l'aspect professionnel hop on retrouve qu'il ya quelque chose qui arrive on nous parle d'une satisfaction on parle d'une réussite donc il ya vraiment la colère parce qu'il ya un changement pour amener ce changement et une fois que ce changement est opéré on retrouve quand même une satisfaction et une réussite sur un changement professionnel donc on a quand même un message du jour assez assez clair un certainement vous étiez pas heureuse ou heureux dans ce que vous faisiez professionnellement parlant tous les cas il ya un changement ce changement amène je voulais dire un même de la colère mais il ya la réussite au bout on nous parle bien d'une transformation pour vous la constante le consultant hop et on retrouve un petit peu on nous dit encore d'être un petit peu patient des patients parce que les choses vont pas se faire comme ça je vous dis tout le temps à travers la vidéo la voyance c'est pas instantané donc on a quelque chose qui se met en place c'est vraiment un renouveau une transformation pour vous mes belles âmes mais soyez patientes et patience ça passe faire en une journée vous confirme ayez confiance d'accord c'est ce que j'entends donc ayez confiance sur ce que vous voulez projeter dernier message complémentaire sur ce tirage et cette voyance du jour donc on voit aussi par rapport on dit il ya eu des choses cachées il ya eu des choses cachées on parle même de mensonges on a pu vous mentir donc on voit que autour de cette colère et ce changement il ya quand même ces mensonges on peut avoir une personne qui a été fausse autour de vous voire manipulatrice c'est ce qu'on me dit donc je vous passe le message vous vous sentez un petit peu trahi vous avez vécu cette trahison on va faire ce tour de carte par rapport au message on nous dit malgré la situation ce que je viens de vous évoquer on me dit il ya une évolution une évolution positive rappelez vous tout à l'heure je dis on va aller vers quelque chose qui amène la paix et la grâce vers un renouveau alors on a une évolution très prochainement sur un aspect financier également et on retrouve l'expansion donc on a une évolution vraiment pour certains d'entre vous c'était des projets de vous mettre un petit peu à votre compte ou un petit peu ce que je ressens aussi pour certaines personnes donc on a une évolution à sortir de ça un petit peu les interrogations financières donc on a une évolution quand même positif bien plus que ce que vous espérez ce que vous pensez on a vraiment une expansion donc ça peut être pour un projet sur ce changement ayez confiance lâcher prise on me dire faut le vraiment lâcher prise vous ancrer et soyez en accord sur ce que vous voulez faire vous voyez on trouve le coffre le coffre c'est le manque de l'abondance c'est colère qu'on avait tout à l'heure il ya vraiment quelque chose sur un aspect financier on retrouve la justice donc peut-être que vous avez quelque chose qui est en attendant sur le plan administratif et juridique c'est certainement ça qu'on est en train de me dire parce qu'on retrouve on peut retrouver un homme de loi donc quelque chose sur le plan juridique mettez l'homme de loi qui vous correspond pour certaines personnes ça peut être un avocat un notaire ou autre mettez ce qui vous correspond en tous les cas on dit bien il ya un changement le temps que ce changement se perd et on retrouve ce manque à ce manque pour moi je ressens cet argent financier donc c'est peut-être compliqué on nous dit ben peut-être que vous attendez un retour sur le plan de la justice tout ce qui est lié à ce juridique simplement on est en train de me parler la justice divine dans quelques temps pour retrouver un certain qui est libre en retard sur une évolution le temps que les choses se mettent tout simplement en place allez on va finir et on va aller vous allez retrouver l'harmonie donc on nous dit bien il ya bien une évolution sur la problématique donc sur cette colère intérieure à sortir de là il ya bien une évolution sur un projet un changement professionnel quelque chose qui arrive mettant une harmonie dans votre maison dans votre foyer dans quelques temps sur les soucis et les soucis les interrogations financières on peut avoir un retour juridique et administratif pour certaines personnes qui sont en attente on peut nous parler aussi de justice et d'équilibrer dans quelques temps sur une évolution positive à retrouver la paix voilà le message du jour merci de votre confiance merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette clairvoyance pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez commenter si ça vous parle pour les personnes qui ont pas une message là vous aurez un message prochainement certainement donc ne doutez pas et puis pour les personnes qui veulent une consultation à titre privé avec moi vous retrouvez vous avez l'adresse qui est marquée www.wilvoyance.fr tout au long de la vidéo vous tapez wilvoyance sur internet vous allez sur ma page sur mon site web sur la page d'accueil vous avez un gros bouton prendre rendez-vous en ligne ou cliquez ici vous allez avoir toutes les prestations que je propose par téléphone en visio sur whatsapp au cabinet les créneaux qui restent en temps réel vous réservez directement vous avez là et vous faites le règlement juste derrière vous pouvez payer par carte bleue ou paye balle à votre convenance vous avez une confirmation une fois que le rendez vous est pris et le règlement est fait par mail et en et en plus 24 heures avant la consultation pour vous rappeler donc voilà vous avez tout tout est indiqué sur mon site internet merci de votre confiance je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée une belle soirée pour les personnes qui tomberont sur ce message un peu plus tard je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain bisous bisous prenez soin de vous